Les drapeaux sont en berne, le président du conseil supérieure des affaires islamiques, le docteur cher Issen Hassan Abakar n'est plus une cérémonie de levée de corps a eu lieu ce matin à la place de la nation. Pour un diable sans fin, le gouvernement compte aussi sur les femmes rurales. Le gouvernement, à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de la Société Nationale, a procédé à la remise officielle des terres aux femmes rurales de la région du Mondeau. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal que nous ouvrons avec les images de l'arrivée du corps de docteur cher Issen Hassan Abakar, décédé à Paris en France. Son corps a été rapatrié à N'Djamena à 1h du matin. Plusieurs personnalités du pays ont fait le déplacement de l'aéroport international Hassan Djamous. Le portrait du docteur cher Issen Hassan Abakar est signé à Matéa Abbas. Un symbole, mieux un modèle en matière de cohabitation pacifique s'est éteint. Cheikh Issen Hassan Abakar, président du conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, est rappelé par Dieu ce 14 janvier 2018 à Paris en France. leader emblématique, ambassadeur de la paix, feu. Issen Hassan Abakar a marqué plus d'un depuis qu'il est porté à la tête de la prestigieuse institution islamique. Mais qui est réellement cet homme dont le timbre vocal et l'audace dans la prise de parole fascine. Le président de la République a été éteint. Il y a un homme, un carton, un portefeuille, un portefeuille, un passeport, un tachadi garantie. C'est un homme, un homme, un homme. en Arabie Saoudite. C'est à Médine, la ville sainte de l'islam, qu'il décrocha son master en hadith aux paroles du prophète Mohamed. Le doctorat toujours en hadith a été obtenu à l'université d'Oumdourmane au Soudan. Des retours au pays en 1990, Issen Hassan Abakar se voit confier le poste du président du conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, des fonctions assumées jusqu'à sa mort. Dans le parcours de l'homme, l'on rétiendra plusieurs réalisations qui resteront à jamais gravées dans les mémoires de tous et qui seront appréciées par les générations futures. Ces leaders religieux a su jalousement préserver la paix, contribuer à la bonne cohabitation entre les différentes confessions religieuses du pays. Les dialogues interreligieux sont au nombre de œuvres réalisées par le défunt avec ce cher collègue, leader chrétien, patriote engagé. Issen Hassan Abakar a servi avec loyaité et détermination sa nation, artisan de la paix aux côtés des autorités de la République. Issen Hassan Abakar est l'un des hommes de Dieu qui ont impressionné le diplomate accrédité au Tchad. Dignitaire charismatique, ce valeureux fils du Tchad a également su impulser une dynamique aux relations de coopération entre le Tchad et le monde arabe dans le domaine religieux. L'homme a aussi joué un rôle déterminant dans la formation religieuse de jeunes, la création des écoles et universités d'enseignement arabe, le domaine économique, sanitaire et bien d'autres. Pour ces toulantes côtoyées, l'homme est généreux et rassembleur. Si le pigeon est le symbole de la paix, bien évidemment cette paix est la vôtre chèque. Issen Hassan Abakar va en paix. Une cérémonie de levée de corps a été organisée ce matin à la place de la nation. Cérémonie présidée par le président de la République, Idriss Déby-Hitno. Suleymane Diabo. Le Tchad rend un hommage mérité à l'un de ses valeureux fils. Décédé à Paris en France des suites d'une longue maladie, Il a dit, feu, cher Issen Hassan Abakar, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, a reçu tous les honneurs du pays. C'est toute la sommité à leur tête, le président de la République, Idriss Déby-Hitno, qui lui rend cet hommage. Au nom de la famille, les fils du disparu, Faisal Issen Hassan Abakar, a exprimé toute sa reconnaissance au président de la République, Idriss Déby-Hitno, aux membres du Conseil supérieur des affaires islamiques et à l'ensemble du peuple tchadien, pour l'honneur rendu à son feu père. L'ancien secrétaire général de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad, Souïna Potifar, a au nom de la plateforme interreligie qualifié feu, cher Issen Hassan Abakar, de symbole de la cohabitation pacifique. Nous, ses collaborateurs, nous sommes fiers de lui, fiers de tout ce qu'il a fait, fiers de sa vie. Et nous prions que Dieu, le Tout-Puissant, puisse verser dans le cœur de chacun de nous sa paix et sa consolation. Qu'il bénisse nos autorités pour tout ce qui a été fait ici. Proche collaborateur du disparu, le secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Abdoudaim Abdallah Ousmane, a loué les mérites de l'homme avant d'évoquer ses multiples réalisations dans le domaine de l'éducation, des constructions de mosquées, de la cohabitation pacifique et bien d'autres actions humanitaires. L'horizon finebre a été prononcé par le ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, Ahmadai Abdoulkarim Bakhi. Avant le départ du corps vers la grande mosquée Roi Faisal pour la prière aux morts, le président de la République Idriss Déby Itnou a prié pour le repos de l'âme du disparu. Décédé à l'âge de 71 ans, feu Cheikh Hissène Hassan Abakar laisse derrière lui 17 enfants et 3 veuves. Je vous invite à suivre à présent la biographie de l'illustre disparu lue par le ministre Ahmadai Abdoulkarim Bari. Nous sommes réunis pour les obstacles de notre frère Dr. Hissène Hassan Abakar que la mort nous a arrachés le 14 janvier 2018. Est-il besoin d'affirmer par la foi que notre vie et notre présence sur cette immense terre est passagère courte et provisoire ? Il en est ainsi pour le feu Hissène Hassan Abakar qui durant 71 ans a vécu ce joyeux moment de gaieté, ce jour de gloire et de succès, mais aussi de périodes difficiles, de peines et de revers, sans jamais réaliser toutes ses convictions en tout dont il ambitionnait. Il s'est éteint de la maladie ce jour. 14 janvier 2018 à Paris, en France, après avoir à premier lutté contre, sans remettre, Dieu a donné, Dieu a repris, pouvant-on autrement dire, née vers 1947 à Amdam, dans la région de Silla, de l'union entre Hassan Abakar et Hawa Bahar, le défunt est marié, et père de 17 enfants, de 3 femmes, dont 10 garçons et 7 filles. Ful-Cheikh Hassan Hissène Abakar a fait ses études primaires et secondaires au Soudan où il a obtenu son baccalauréat. Il a poursuivi ses études à l'université de Madina où il en est sorti nanti de master en hadith puis approfondi ses études à l'école supérieure des imams à l'Amec en Arabie Saoudite. Enfin, Ful-Cheikh Hassan Abakar a obtenu son doctorat de hadith à l'université d'Amdourman au Soudan. Rentré au Tchad en 1990, Ful-Cheikh Hassan Abakar fut nommé président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad en 1991, poste qu'il occupa jusqu'à sa mort le 14 janvier 2018. Ful-Cheikh Dr Hassan Hassan Abakar est un leader religieux qui a su conserver, entretenir et préserver les relations de paix et de la cohabitation entre les communautés musulmanes et les différentes confections religieuses au Tchad. Le ministre de l'Administration du Territoire de la Sécurité publique et de la gouvernance locale, Amadaye Abdelkirim Barit, a par ailleurs mis en exergue l'implication du défunt pour la concrétisation du dialogue interreligieux. Suivez une fois de plus le ministre. Activiste de la paix et de la cohabitation pacifique entre l'office et les filles du Tchad, il a contribué au côté de l'historité de la République pour la restauration de la culture de la paix et d'un vivre ensemble en vue de la consolidation de la nation tchadienne. Cet amour pour le peuple langagé aux côtés de ses pères de l'Église catholique et de l'entente des Églises et mission évangélique au Tchad a mis en place un cadre de dialogue interreligieux en 2010. Ce cadre qui fut un exemple parlant dans le monde tout entier a permis de créer un climat de paix et de la cohabitation pacifique entre les différentes confections religieuses et partant entre les populations tchadiennes. Outre cette plateforme pour le dialogue interreligieux dont il est l'un des promoteurs feu Hissane Hassan Abbaqar a créé des œuvres socio-économiques universitaires sanitaires et religieuses pour apporter une réponse aux situations de vulnérables des jeunes et des femmes. Il fut l'un des piliers qui ont travaillé à la moralisation et à la conciliation des relations arabo-musulmanes pour la paix et la stabilité du Tchad. Il fut de même responsable et membre des organisations nationales qu'internationales de secours et de bienfaisance ce qui dénote à suffisance le souci qu'il a pour le bien-être de l'homme. Le peuple tchadien perd en lui un leader religieux de qualité et de renom international. Le gouvernement se voit privé d'un collaborateur et activiste de paix pendant que le Tchad a besoin de lui pour prévenir et lutter contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Chère Hissène Hassan Abbaqar a quitté ses pairs au plus fort moment du combat pour la paix, la cohabitation pacifique et la concorde nationale. Le ministre de l'administration, du territoire, de la sécurité et de la gouvernance locale présente au nom du gouvernement de la République du Tchad ses condoléances les plus aimées. A son excellence, M. Duris-de-Bitno, présent de la République du Tchad, chef de l'État, aux membres de la famille, aux membres du Conseil supérieux des affaires islamiques, aux amis et connaissances. Qu'Allah le type puissant et le miséricordieux lui donne consolation et la paix de cœur à tous et à tous. Inna Allah wa inna al-rajaoum. Restons toujours à la place de la Nation où notre reporter Falambi Soulgan a tendu le micro à quelques citoyens. Nous avons perdu un père, un grand frère, un guide que son trou qu'il a laissé s'est difficile à combler. Aujourd'hui, les charis en deux, plus que chagrin, parce que cet homme que je le connaissais depuis 17 ans, que c'est un homme d'État, un homme de paix. Mais en tant que Tchadienne, Jusseine Hassan Apakar c'est un frère, c'est un père, c'est un compagnon de lutte. il nous a laissé un vide qu'on demande au bon Dieu vraiment de nous donner un homme qui va combler ce trou. Nous avons bien sûr connu le grand imam et on a eu beaucoup de liens avec la communauté musulmane au Tchad. Donc, nos condoléances au Conseil supérieur islamique au Tchad, au pays, à la communauté musulmane. On a perdu quelqu'un qui a vraiment fait beaucoup pour unifier ce pays et pour la plateforme. Je crois que vous avez entendu parler des gens d'une plateforme interconfessionnelle et c'est une journée de tristesse pour tout le monde. C'est un grand homme. C'est quelqu'un qui pour moi est un père et un ami aussi. C'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup de conseils et c'est quelqu'un qui a vraiment encouragé la promotion de la femme musulmane dans ce pays. Nos condoléances à la famille du regretté, nous perdons un imam miséna Sanabakar, un guide, un père. Il a participé à la construction de la paix, il a participé à la cohabitation pacifique, il a participé de façon remarquable à la solidification de la paix et au dialogue religieux. Nous avons beaucoup apprécié sa façon de promouvoir la coexistence entre les communautés donc c'était un collaborateur qui a beaucoup fait pour maintenir la paix dans le Tchad. On a vraiment perdu un grand homme qui a joué un rôle sur la paix dans la cohabitation pacifique entre les différentes cultes religieux au Tchad. Donc c'est une grande perte pour le Tchadien donc prions Allah le tout qu'il nous donne un homme qui va aller encore remplacer sa place pour jouer cette paix au Tchad. La grande mosquée Roi Faisal a été prise à sceau ce matin par les fidèles musulmans pour la prière aux morts. Dirigée par l'imam de la grande mosquée Cheikh Saleh Mohamed Ramadan la prière a vu la présence du président de la république Idriss Déby Itno des membres du conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad et plusieurs fidèles venus pour la circonstance. Mohamed Moussab Bameshaïb Leader religieux autorités de la république parents de l'illustre disparu chefs traditionnels et autres fidèles venus des différents horizons ont répondu présents à la grande mosquée Roi Faisal tous attendent l'arrivée du chef de l'état et de l'imam de la grande mosquée Roi Faisal pour effectuer la prière destinée aux morts chose faite le chef de l'état arrive et la prière commence. après ces rituels les fidèles dans leur ensemble ont imploré le très haut d'accueillir l'âme du défunt dans son paradis une fois finie la prière le cortège funèbre a pris le chemin du cimetière de la Madji où reposera désormais Cheikh Hassan Abakar président du conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad nous appartenons à Dieu et c'est à lui que nous retournons après la prière à la grande mosquée le défunt cher Hassan Abakar a été inhumé au cimetière de la Madji le président de la République Idriss Debitno a personnellement fait le déplacement pour rendre un dernier hommage à l'illustre disparu les détails avec Adep Ahmad Ben Rama après la prière funéraire à la grande mosquée Roi Faisal la direction est prise pour le cimetière de la Madji en vue de l'animation du feu Hassan Abakar président du conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad proches collaborateurs parents autorités à divers niveaux et bien d'autres fidèles venus des différents coins de la ville et de ses environs se sont mobilisés à l'effet de lui rendre un dernier hommage l'émotion était à son comble tout le long du cortège au cimetière de la Madji c'est une mobilisation générale attristé les fidèles n'ont que leurs prières et invocations dans des pareilles circonstances très affligé par la disparition du président du conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad le chef de l'état Idriss Déby a fait le déplacement du cimetière de la Madji comme il l'a fait aux autres étapes des funérailles nos présidents de la république étaient aux côtés des membres de la famille et de ceux du conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad pour rendre un hommage mérité à cette figure emblématique il a même participé à l'unimation à l'exemple des autres fidèles un moment chargé d'émotions d'affliction et de recueillement finit cette étape une fatiha a été dite pour les repos de l'âme du regretté Cheikh Isen Hassan Abakar à l'unisson les fidèles implorent l'éternel afin qu'il accorde toute sa clémence sa miséricorde la paix à l'âme du défunt et une place dans son vaste paradis juste après l'enterrement notre reporter Alima Ahmad Bello s'est rendu à la maison de l'illustre disparu l'ambiance naturellement est morose les populations viennent présenter leurs condoléances à la famille suivez il s'en est allé définitivement Cheikh Isen Hassan Abakar intérêt selon le rythme musulman l'instant d'après voici l'ambiance qui prévaut au domicile du défunt la place mortière l'ambiance est vraiment morose régrès chagrin tristesse domine le coeur de tous la place mortière a fin son plein d'oeuf c'est le tchat en miniature qui est venu compatir avec la famille du défunt même au delà de la frontière la mort de cet homme est ressentie sur place la présence de ces connaissances venues des pays étrangers en dit tout Cheikh Isen Hassan Abakar représente beaucoup pour les pays réunis tous ensemble ses enfants et ses proches collaborateurs tentent difficilement de dominer la douleur conformément à la tradition musulmane ces connaissances viennent tour à tour leur serrer la main en guise de condoléances les élèves les hommes politiques bref toutes les coûts sociaux professionnels étaient de la partie le mérite du défunt se confirme à travers ces rituels l'homme est tout simplement grand un digne fils du pays pour ne pas parler seulement de la communauté musulmane maintenant que le père des familles est parti les vides restent difficiles à combler Cet après-midi au domicile de l'illustre disparu le président de la république Idriss Débitno est allé compatir avec la famille en deuil Abraham Saibé Le président du conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad Cheikh Isen Hassan Abakar est décédé dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 janvier 2018 à l'hôpital Georges Pompidou de Paris en France avec cette disparition la plateforme interconfessionnelle qui regroupe le conseil supérieur des affaires islamiques l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad et l'église catholique perd un de ses pères fondateurs et le chef de l'état Idriss Débit qui oeuvre sans relâche pour une cohabitation pacifique au Tchad perd un pilier de cette architecture sociétale cette perte immense est non seulement ressentie comme un grand choc par sa famille biologique et religieuse mais également par le président de la république et tous les Tchadjins d'où la présence du chef de l'état Idriss Débit parmi les siens ce mardi 16 janvier une facha est dite par le président de la république pour les repos de l'âme de l'illustre disparu c'est après ces mots de réconfort moral prononcé par le chef de l'état que la délégation présidentielle a quitté le lieu Nain vers 1948 à Amdam dans la région d'Issyla le président du conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad Cheikh Hissien Hassan Abakar est à la tête du conseil supérieur des affaires islamiques depuis 1990 il est titulaire d'un doctorat en hadith le deux frères leaders religieux musulmans a servi avec loyauté dévouement et abnégation la homma islamique du Tchad il laisse après lui trois veufs et 17 orphans paix à l'âme dit regretté la lecture de quelques messages adressés messages de condoléances justement adressés au président de la république et à la famille du disparu très éprouvé par le décès du président du conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad le consul général du Tchad aux émirats arabes unis Moussa Ahmad Tadjadine l'ambassadeur du Tchad au Congo Brazzaville Madame Kalzebe Neddikengar Madimta l'ambassadeur du Tchad en Turquie Didda Outman et l'ambassadeur Mahamad Salé Hadoum Djerou délégués permanents du Tchad auprès de l'UNESCO présentent leurs condoléances au chef de l'État Idriss Debitno et à la famille éplorée la présidente de la fondation grand cœur Rinda Debitno adresse en son nom propre et au nom des membres de la fondation à ses sincères compassions à la famille éplorée aux membres du conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad à ceux de la plateforme interreligieuse et à la Oumma islamique du Tchad en général suite au décès de docteur Cheikh Hissène Hassan Abakar la présidente de la fondation grand cœur salue la mémoire de ce grand leader religieux aux qualités inestimables qu'Allah est l'âme du regretté dans son vaste paradis par rapport au décès du président du conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad docteur Cheikh Hissène Hassan Abakar à la rédaction de la télévision nationale continue d'enregistrer des messages il s'agit de l'ancien président de la république du Tchad Gokouni Oede de l'ambassadeur du Tchad au Niger Mohamed Noor Malai du président du bureau MPS à France ville au Goué Gabon Abdurrahman Koulbou Adam le sultan de N'Djamena sa majesté le sultan de Dar Zachawa Tahir Abdurrahman Hagar le sultan du Fitri Tchoroma Mahamat Tchoroma Mahamat et le sultan du Dar Kapka Ali Abdoulaye Oborgu le bureau du parti MPS de l'Afrique du Sud à travers son secrétaire général Omar Teghen Ibedei Berde le secrétaire régional du MPS du Bata Abrahim Senoussi Imam le médiateur de la République l'ambassadeur Ramadan Barma le sous-préfet de Bangbang Abdoulaye Dibrin Idriss le commandant de brigade Omar Galmay Kindimi le chef de canton Walad Rashid de la sous-préfecture de Wadi Rime Al-Khalil Bichara Al-Khalil le chef de canton d'Angliat Est et Amir Al-Haj Idriss Dokouni Adikair le chef de canton Sorki Al-Haj Ahmad Amman le chef de canton Gereda Ouest Abdallah Ibrahim Abdallah le chef de canton Tania Mdoukha Mahamat Mahamat le chef de canton Médégu Shigefa Mahamat les membres de l'organisation non-gouvernementale de l'ONU de l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane Ouammi, bureau du Tchad, la présidente du Conseil national des femmes du Tchad, Mme Mariam Ahmadnour, la communauté Hausa du Tchad, à travers son association Asusou, par la voix de son président Abdelai Zakaria, tous présentent leurs condoléances au président de la République Idriss Débitno, au Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, à toute la population musulmane du pays et à la famille du disparu.